Parade au Vieux Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode de Balade au Vieux. Je suis Xavier Brouillette du département de philosophie et je me trouve avec Sophie Thibault du département de gestion et intervention à loisirs. Bonjour Sophie. Bonjour Xavier. La fin de la session approche à grands pas et un des sujets qui tracassent particulièrement les professeurs, eh bien c'est le plagiat. Les grands médias ont rapporté une augmentation allant jusqu'à 40 % de la triche dans le contexte de l'enseignement à distance. C'est pas un problème qui est nouveau, mais avec le contexte actuel, ça le rend beaucoup plus accessible. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Nicole Perrault, qui est retraitée de l'éducation, récipiendaire en 2018 du prestigieux prix Gérald de Sigouin de l'AQPC, en reconnaissance pour son apport significatif dans la pédagogie collégiale et plus spécifiquement dans le développement des TIC, et je cite ici le site web de l'AQPC. Elle a également été conseillère pédagogique aux technologies éducatives, animatrice du réseau des répondantes et des répondantiques, et j'en passe. Alors bonjour Nicole. Bonjour. Nicole, vous avez une longue feuille de route, une belle feuille de route, 30 ans, plus de 30 ans dans le réseau de l'éducation. Peut-être pour commencer, pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce qui vous intéresse en fait dans ce rapport entre les technologies pédagogiques et le plagiat? On va reculer justement un petit peu. Bonjour à tous les deux, puis merci pour l'invitation tout d'abord. C'est un plaisir. Avant de m'intéresser au plagiat en tant que tel, j'ai découvert le potentiel pédagogique des technologies par le biais d'une subvention de recherche que j'avais eue quand j'ai terminé ma maîtrise en psychologie à l'Université Laval il y a un petit bout de temps. J'étais en comportement animal et puis je me suis impliqué dans un projet de recherche visant à entraîner des singes capucins, à apporter une aide manuelle. Puis à l'époque, les McIntosh sont arrivés. Entre autres, il y avait un petit logiciel vraiment extraordinaire qui s'appelait Hypercard, où on pouvait créer des séances d'entraînement pour nos entraîneurs de singes. Et ça, tout de suite, ça m'a allumé. Quand je suis arrivé dans le réseau collégial en 90, tout de suite, je me suis impliqué dans une association qui s'appelle la POP, l'Association pour les applications pédagogiques de l'ordinateur, parce que je trouvais intéressant de m'intéresser justement aux applications pédagogiques de l'ordinateur. Internet est arrivé vers les années 95. Je suis devenue conseillère pédagogique au cégepédon, mon petit. Et Internet est arrivé. Et en 2003, je suis allée à un colloque sur la formation en distance. Et déjà, j'avais une sensibilité en me disant, avec Internet, maintenant, l'accès au savoir, à l'information, ne se trouve plus seulement dans la bibliothèque. Il se passe aussi un peu partout sur Internet en tant que tel. Et je leur avais demandé aux gens du colloque de la formation en distance s'ils s'intéressaient à cette problématique-là avec leurs étudiants, étant donné que leur formation se faisait à distance. Puis à l'époque, on était un peu surpris. Puis quelques années plus tard, c'est Profweb, qui est un organisme du réseau collégial, qui m'a demandé d'écrire un dossier sur la plagiat. Et c'est comme ça que là, j'ai vraiment pris un intérêt pour ce type de comportement-là. – Mais ça fait un peu plus de 20 ans, finalement, c'est ça? – Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, oui. Puis mettons la table à notre sujet. Comment définiriez-vous la tricherie et le plagiat? – En fait, je vais vous parler de trois types de situations. – OK. – On va parler de tricherie, on va parler de plagiat, mais on va aussi parler de fraude. – OK. – OK, donc trois situations qui s'imbriquent les unes dans les autres, mais qui concernent, qui peuvent se produire dans un contexte scolaire. Quand on parle de tricherie, là, c'est vraiment l'étudiant qui veut se donner un avantage par rapport aux autres étudiants. Il va s'arranger pour avoir la copie de l'examen avant les autres. Il va aller copier sur le document, il va copier sur le document de l'autre. Il va utiliser du matériel qui est non autorisé ou avoir pris des notes un peu partout. – Sur les mains. – Sur ses poignets. – Là, on appelle ça, oui, ça, on appelle ça de la tricherie. – OK. – Quand on parle de plagiat, c'est vraiment de faire passer pour sien, de manière intentionnelle ou non, OK, une partie ou la totalité d'un texte, d'un document, des graphiques, des images, des photos, d'une production ou l'idée d'autrui, sans en mentionner donc la source. Ça peut être aussi de transformer un texte provenant de quelqu'un d'autre, de le paraphraser et de ne pas non plus en citer la source. Ça, c'est vraiment du plagiat. – C'est une forme d'appropriation, en fait. – C'est une forme, oui. – Prendre ce que quelqu'un d'autre a fait et se l'attribuer à soi-même, en fait. – Se l'attribuer à soi-même et même s'attribuer à soi-même une chose qu'on a déjà produite avant et ne pas le citer. On appelle ça l'autoplagiat. Ça aussi, c'est des situations qui peuvent se produire. Donc, soumettre un travail en tout ou en partie qui a déjà été produit dans le cadre d'un autre cours. – Le recyclage, c'est un bon concept, mais pas quand il s'agit des travaux scolaires. – Parce que quand on fait faire un travail scolaire, on aime bien que l'étudiant fasse des efforts pour le réaliser. S'il utilise un travail qu'il avait déjà produit auparavant, on ne peut pas dire qu'il y a d'apprentissage. – Un cas de figure, moi, que j'ai déjà vu dans les cours de philosophie, un étudiant reprenant pour sa dissertation en philo 3, la dissertation qu'il a produite en philo 2. Ça, j'ai déjà vu. Donc, là, vraiment, lorsque les thèmes peuvent être des fois connexes, ça se voit automatiquement. Ça se voit, j'imagine, ce que j'ai vu. Mais bon, c'est une manière de faire de l'autoplagiat, en fait. – C'est de l'autoplagiat. Et même tantôt, je vous parlais de paraphraser, de ne pas citer la source, il y a maintenant des sites qui proposent de paraphraser votre texte. Donc, on peut prendre un texte qui provient d'un auteur X, de l'écrire dans la fenêtre du logiciel de paraphrase, et il va transformer la phrase. Et pour un enseignant, ce n'est pas toujours évident de pouvoir discerner si cette phrase-là provient de l'étudiant ou provient de... Il y a d'autres quand même des stratégies qui permettent d'identifier ça, mais qui proviennent de l'étudiant ou qui proviennent de l'auteur en tant que tel. Donc, c'est vraiment faire du copier-coller d'un texte, bien sûr, un texte qui est traduit de l'anglais au français, et de faire la même chose. Il y a de nombreuses applications, là, quand on parle de plagiat. Vous devez le savoir en tant qu'enseignant. Ne pas utiliser les guillemets, bon, etc., etc. De la fraude. Moi, à l'époque où je donnais les ateliers, je n'appelais pas ça de la fraude, j'appelais ça du plagiat, mais c'est vraiment de la fraude, là. C'est vraiment acheter un travail qui a déjà été fait. OK. Ou, j'appelle ça le prêt-à-porter. Il y a des sites où on peut acheter des travaux qui ont déjà été réalisés, moyennant un certain montant. Il y a le site, entre autres, Académon, puis démon pour démon, là. Académon, où il est possible d'acheter un texte, une présentation PowerPoint, et là, on peut faire déterminer la longueur du travail à réaliser. On peut même demander d'inclure un certain nombre de fautes, bon, etc. Ce n'est pas toujours évident non plus pour un enseignant de voir ce qui s'est passé. Ça fait que ça, le prêt-à-porter, c'est un travail qui est déjà réalisé. Et il y a ce que j'appelle le sur-mesure, c'est que tu fais réaliser ton travail par quelqu'un d'autre qui va le rédiger pour toi. Ça, les coûts sont beaucoup plus élevés parce que là, il faut que ça… Et souvent, on retrouve ça plus dans des situations de travaux d'étudiants dont le niveau scolaire est très élevé. Puis on parle de maîtrise, de doctorat, là, éventuellement, là, où il est passé de… Pas les étudiants qui rentrent au cégep, c'est pas nécessairement… Bien, ils n'ont peut-être pas les moyens financiers de se payer ça, là. Est-ce que ça signifie qu'il y a quand même des gens, ça veut dire, dont, entre guillemets, le métier est de produire des textes, des travaux pour d'autres étudiants? Oui. Et si vous allez sur Kijiji, il y a des… Et habituellement, ces compagnies-là ou ces gens-là, eux, s'en lavent les mains en disant, bien, on m'a demandé de faire ça, mais l'utilité qu'on en fera par la suite, l'utilisation qu'on en fera par la suite, ça ne nous concerne pas, donc on n'a pas l'impression de… Le principe du fabricant d'armes, en fait. Oui, exactement. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, il y a le prêt-à-porter, donc les travaux déjà réalisés ou le sur-mesure où tu fais rédiger ton travail par quelqu'un d'autre. OK. Puis, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'il y a quand même une certaine fierté à remettre un travail, tu sais, pour lequel tu t'es engagé, tu as travaillé. Il me semble que de plagier, tu perds tout ce volet-là, tu restes toujours comme dans un… Tu remets ton travail, mais tu n'es pas trop à l'aise. Qu'est-ce qui va inciter des étudiants à plagier malgré tout ça? OK. Je pense que c'est encore le cas, malgré le fait qu'on en parle depuis des années. Je pense qu'une des causes principales, parce qu'il y a plusieurs causes, mais une des causes principales, c'est vraiment la méconnaissance des normes associées à l'intégrité intellectuelle et à la citation des sources. Souvent, puis ça, je le disais quand je donnais mes ateliers sur le plagiat, l'enfant qui est à l'école, à l'école primaire, puis avec son enseignante, son enseignant, qui, sans le vouloir vraiment, mais qui peut dire à l'enfant, « Tu sais, on va prendre telle image, puis on va aller la copier dans ton travail. » Puis on n'en parle plus. Donc, c'est comme si l'enfant, et ensuite le jeune, l'adolescent, la personne adulte, apprenaient que ce qui est sur Internet, ça appartient à tout le monde. C'est sûr, c'est gratuit. Je n'ai pas besoin de respecter ce droit d'auteur-là. La notion de droit d'auteur, d'intégrité intellectuelle, n'est peut-être pas inculquée assez tôt dans l'éducation des enfants. Je me souviens qu'à une certaine époque, quand j'en ai justement mes ateliers sur le plagiat, puis j'interpellais, entre autres, l'ordre secondaire, les enseignants du secondaire, puis ils ne se disaient pas concernés par ça. Donc, c'était vraiment à partir du cégep, où là, il y a cette prise de conscience-là qui est en train de se faire, mais il est un petit peu tard parce que les comportements, là, se sont développés. Il est temps pour apprendre, mais c'est vrai qu'est-ce qu'il y a beaucoup de cours de méthodologie qui se donnent, même à l'école primaire? On pourrait imaginer des cours de méthodologie à l'école primaire, mais c'est vrai que c'est difficile à imaginer un peu quand même. Ce n'est pas encore établi. De toute façon, je pense qu'il ne faudrait pas demander non plus à un enfant de 7 ans de faire une citation des sources, comme on le fait, nous, maintenant. Mais je pense que ce serait possible de faire cette sensibilisation-là tranquillement et ainsi habituer le jeune à se respecter. De la sensibilisation, il y en a. Si on va au cégep ici, on le voit, mais juste aller se promener, par exemple, à côté à l'UQAM, partout, le règlement 18, je crois qu'il l'appelle. C'est affiché. C'est affiché, mais c'est vrai qu'avoir une chose d'affiché, c'est bon, OK, mais s'il n'y a pas eu la formation en amont... C'est ça. C'est comme s'il y avait beaucoup de normes que si tu plagies, tu es passible de ça, si tu fais ci, bon, zéro dans ton travail, bon, premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement, mais comme si ça n'avait pas été vraiment pratiqué en tant que tel dans la classe. Et pour ça, on pourrait revenir plus tard, mais ça, j'y reviens, il faut vraiment qu'il y ait... pour que ça marche, à mon avis, entre autres, il faut vraiment qu'il y ait une concertation programme là-dedans. Parce que même à l'intérieur d'un même programme ou d'une même discipline, les normes reliées au plagiat peuvent être différentes d'un prof à l'autre. Ce qui fait que l'étudiant n'est pas fou, là, il le sait, il peut même s'arranger pour dire, bien, moi, j'aimerais ça qu'à mon prochain cours, que ça soit lui ou elle qui m'enseigne. J'imagine que ça peut être employé comme un motif de justification. Ah, mais je ne le savais pas dans mon autre cours, je n'avais pas eu à le faire. Donc, j'imagine qu'aussi, ça peut devenir une espèce de différence des normes d'un enseignant à un autre, une justification. Mais en même temps, fondamentalement, je pense que cette méconnaissance-là des normes associées à la citation des sources, elles sont, malgré le fait qu'on en parle, elles ne sont pas si intégrées que ça chez nos étudiants. Et même, j'aurais le goût de dire, j'ai déjà vu, moi, des profs remettre des notes de cours où il n'y avait aucun nom qui apparaissait. À une certaine époque, là, des notes de cours. Cordonnier malchaussé. Cordonnier malchaussé. Je ne dis pas que c'est de la majorité, mais ça m'est déjà arrivé d'observer ça. On veut des noms. Il faut d'abord être un modèle, si on veut que nos étudiants respectent ça. Oui. Donc, ça, c'est vraiment une cause, à mon avis, qui est importante. C'est comme si l'étudiant ne comprenait pas le but du travail qu'il doit réaliser au collégial. Et je reviens aussi, je me souviens d'une publicité qui avait été faite dans un cégep où on disait, « On veut que ton travail soit original. » Puis, pour l'étudiant, entendre ça ou lire ça, comment peut-il interpréter ça? Est-ce que ça veut dire, pour l'étudiant, s'il est original, il faut que les idées que tu mets dans ton texte proviennent de toi et non de quelqu'un d'autre? Sauf que c'est beaucoup demandé au collégial d'être créatif en tant que tel. Ce qu'on apprend au collégial et même au bac, c'est d'apprendre à développer des méthodes de recherche, apprendre à analyser, à critiquer. Mais on ne nous demande pas d'être original. Ça, c'est plus au doctorat que ça se passe. Oui, même pas la maîtrise. On propose quelque chose. Donc, je pense qu'il faut peut-être faire attention aux termes qu'on utilise avec les étudiants quand on parle de non-plagiat. C'est comme... Et en même temps, c'est comme si l'étudiant ne savait pas que quand je cite un ou des auteurs qui sont reconnus dans leur domaine, ça vient valoriser la qualité du travail que tu produis. Puis, je pense que ça, c'est une chose qui vaudrait la peine, je pense, d'être encouragé chez nos étudiants. Si vous citez des sources qui sont reconnues, bien, vous allez avoir des points pour ça. Parce que c'est ça qu'il faut trouver. Pas n'importe quelle source, mais des sources d'auteurs reconnus. Et là, par la suite, quand vous allez analyser dans votre travail, j'imagine que vous faites une certaine analyse, bien, votre analyse est basée sur des sources qui sont fiables, qui sont valides, qui sont intéressantes. Bon, alors, cette valorisation-là, je pense qu'elle est importante. Donc, il y a quand même beaucoup, 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 à mon avis, beaucoup de méconnaissances. Il y a un travail qui est à faire de ce côté-là. Méconnaissances des normes et, en même temps, méconnaissances de la force reliée à la citation des sources, de la qualité que ça permet de donner à son travail de citer ces sources. Bien sûr, il y a l'idée de la paresse aussi. Il y en a qui sont paresseuses. C'est la loi du moins d'effort, paresseuse-paresseuse. Donc, obtenir la note de passage suffit. L'étudiant n'est pas nécessairement motivé en part d'elle. Ce qui fait que, bon, il va faire du plagiat. Alors, la voie rapide. La voie rapide. La voie rapide. Je suis pressé. Bon, j'ai un souper avec mon chum, ma blonde, samedi. Puis dimanche, je suis pressé. Il faut que je produise. Bon. L'attrait pour la triche aussi. Il y en a qui veulent déjouer le système. Ça aussi, c'est une... Il y en a des gens aussi qui sont comme ça. Une petite dose d'adrénaline. Il faut faire du système, tromper son enseignant. C'est quelques étudiants. Ça peut être une des causes qui peuvent expliquer le plagiat. C'est ses collègues. Il y a aussi... Puis ça, on retrouve ça beaucoup dans les études supérieures. Peut-être, bon, au bac, à la maîtrise, tout ça. La performance. Avoir des notes parfaites. Oui. Et même la concurrence. Même dans certains programmes du collégial, la compétition, elle est très forte. Entre autres, si on veut entrer en médecine, si on veut entrer en droit. Et là, on veut performer, donc fournir quelque chose dont on sait que ça va avoir une bonne note. C'est intéressant parce que ça rejoint ce qu'on avait discuté avec Mickaël et dessus, justement, lors de notre premier épisode sur le fait que les notes, la pression, peut avoir des effets négatifs sur la réussite, mais on le voit aussi, peut être une manière d'encourager, même, pour le dire comme ça, le plagiat. Parce que là, il ne suffit pas juste de passer son cours, mais il suffit d'avoir une meilleure note que. Ou par exemple, même pour les bourses, donc il ne suffit plus uniquement de réussir un cours, mais d'aller chercher le niveau de performance qui va m'assurer d'avoir accès à des bourses. Et puis dans ce cas-là, bien évidemment, si on sent comme étudiant qu'on n'est peut-être pas capable, bien là, c'est une porte ouverte vers le plagiat, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Puis ça me rappelle un enseignant qui avait, bon, qui enseignait à des étudiants en sciences de la nature. Et il voulait, la fin de la session, la quatrième session approchait. Et il avait développé, mis sur pied un forum de discussion pour les étudiants pour qu'ils puissent échanger sur des notions vues au cours. Ça n'a pas levé du tout. La fin de l'heure, c'est que le forum de discussion, ce n'était pas une bonne stratégie parce que les étudiants ne voulaient pas collaborer entre eux. Donc le forum n'a pas levé. Ça n'a pas marché. Ça fait que cette compétition-là peut être aussi un motif qui pourrait expliquer le plagiat. Et bien sûr, dans le cas contraire, l'insécurité. L'étudiant, là, qui a 57 %, 58 %, qui veut finir son DEC, qui veut finir son BAC et qui, là, qui voudrait tellement, qui va peut-être aller chercher de l'aide externe. Comme une police d'assurance pour eux. Une police d'assurance, tout à fait. Mais, exception faite de la méconnaissance, souvent, quels que soient les autres motifs, par s'attrait pour la triche, performance, insécurité, ce qu'ils se disent souvent, c'est si tout le monde le fait, parce que c'est comme ça que c'est vécu, bien, moi aussi, je peux le faire. Ça légitimise un peu l'action. Oui, c'est ça. OK. Puis, qu'est-ce que les collèges et départements, les professeurs peuvent faire pour prévenir le plagiat? Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je me souviens qu'il y a un collège à Québec qui avait développé, qui avait mis sur pied un comité sur l'intégrité intellectuelle. Parce qu'il se disait, nous, on veut que quand nos étudiants vont entrer à l'université, entre autres, ou même sur le marché du travail, on veut que ce que le diplôme va remettre, le diplôme qu'ils vont obtenir, on veut qu'il soit représentatif de l'étudiant qu'il a obtenu. Alors, ils ont mis sur pied un comité composé de professionnels, d'enseignants, d'étudiants, où là, il y a vraiment eu, on a mis sur pied des séances de formation, des séances d'information, du travail de promotion, mais en même temps, on a mis sur pied un moyen de pouvoir recenser les comportements plagières. Et l'information était partagée entre les enseignants d'un même programme. Et ça, ça a beaucoup aidé les enseignants parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas nécessairement les seuls à vivre ces situations-là. Ça les a soulagés et suite à la mise sur pied de ce comité-là et de ces normes-là, le nombre de cas qui ont été dénoncés, j'aime pas le mot dénoncés, mais qui ont été dénoncés, on va le dire, a augmenté de façon fulgurante parce que justement, les enseignants se sentaient appuyés par la direction pour les soutenir dans ces situations-là. Je ne sais pas à quel point, à plus long terme, ça a eu des effets, mais vraiment, ce collège-là a mis sur pied toutes sortes de stratégies visant justement à diminuer les situations-là. Pour l'administration, c'est important aussi parce que c'est quand même, au final, le diplôme que l'institution délivre, il faut que le diplôme ait une qualité, veulent signifier quelque chose en fait comme formation. Si on laisse pour différentes raisons, sans nécessairement le vouloir, mais s'il y a de plus en plus de cas de plagiat, et ces cas de plagiat-là font que les étudiants réussissent bien sur le papier, mais justement, dans le réel, peut-être moins, bien là, il y a un enjeu qui est justement la qualité des diplômes qui est délivrée par l'institution. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors vraiment, là, il y a un travail, donc, de formation, donc, à l'intégrité intellectuelle qui devrait se faire tant au niveau du collège en tant que tel, au niveau, donc, de l'institution, au niveau du programme, tantôt, je parlais de concertation entre les enseignants d'un même programme ou d'une même discipline, voir à ce que les normes soient les mêmes pour tout le monde, et que la formation qui est donnée aux étudiants, ça ne se passe pas seulement dans un cours. Il faudrait que dans tous les cours, les étudiants aient l'occasion de développer ces compétences-là, dans la majorité des cours. Si ça se passe seulement dans un cours, l'étudiant va l'avoir oublié. Mais si c'est vraiment intégré à tous les cours de son programme, je pense que là, il y a des chances à ce que l'assimilation se fasse. Oui, parce que ce n'est pas une méthodologie qui serait spécifique, par exemple, à un domaine d'études ou à un cours en particulier, mais c'est quelque chose qui peut être appliqué ou qui doit être appliqué dans n'importe quel domaine d'études, en fait. Peu importe le domaine, il y aura toujours des références, il y aura toujours des idées qu'on va aller chercher ailleurs, puis donc la possibilité de pouvoir citer les sources pour nous nommer que cet exemple-là, et c'est important, peu importe le domaine. Donc, effectivement, une concertation plus grande des différents collègues, des différents départements même, peut-être à l'intérieur des différents programmes, est importante. Oui, ça ne revient pas à philosophie unique, entre autres, de parler d'éthique. Non, exactement. C'est ça. Donc, il faut que ça soit vraiment étendu à toutes les disciplines, effectivement. Je ne sais pas si certains collèges présentent une petite formation à tous les nouveaux étudiants qui arrivent sur ça intégrité. Je sais que dans certains collèges, il y a une formation, les bibliothèques offrent de la formation. Ça se fait ici, oui. Oui, ça se fait ici. Mais ça ne se fait vraiment pas dans tous les collèges. Ce n'est pas obligatoire. Non. Ce n'est pas obligatoire. Puis le tout, à un moment donné, j'étais à la Fédération des cégeps, moi, c'était le réseau des reptiques, mais il y avait aussi le réseau des rébiques, le réseau des bibliothécaires, du réseau collégial, où on avait fait justement une recension des activités offertes aux étudiants. Il s'était très variable d'un collège à l'autre. Et en même temps, bon, peut-être que je me... À mon avis, il devrait justement parler de concertation entre les enseignants, mais il devra aussi avoir une concertation avec la bibliothèque du collège. Parce qu'il ne faudrait pas que l'un renvoie la balle à l'autre, dire, bon, bien, la bibliothèque, ça en est occupé, donc moi, en tant qu'enseignant, je n'ai pas à m'en occuper. Il faut qu'il y ait vraiment un travail de concertation aussi entre les enseignants puis entre les bibliothécaires. Mais c'est vrai qu'à rendre obligatoire, ce n'est pas une mauvaise idée, parce que moi, je l'ai déjà expérimenté comme enseignant, j'accompagnais des groupes à la bibliothèque pour cette formation-là, c'était super, mais des fois, j'avais à l'intérieur de mon groupe cinq, des fois dix étudiants qui avaient déjà fait cette formation-là la même semaine, mais dans un autre cours. Donc là, il y avait le problème du dédoublement, puis je sais qu'il y a quelques sessions, je me suis dit, bon, je ne l'offrirai pas parce que je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont, mais ça devient inégal et puis là, ça devient problématique parce qu'on parlait du point de vue de l'enseignant, de l'enseignante, les différents accommodements ou en fait les différentes exigeantes de différents enseignants, mais là, à l'intérieur même du collège, il y a des étudiants qui apprennent une chose, l'autre ne l'apprennent pas, alors que ça devrait être quelque chose d'intégré chez tous les étudiantes, chez tous les étudiants. Et je déborde peut-être, mais tout ce qui s'appelle aussi formation aux compétences informationnelles, savoir rechercher l'information, savoir trouver la bonne information, savoir l'analyser, savoir la valider. Un étudiant qui apprend ça aura probablement moins de chances d'être attiré par le plagiat parce qu'il va avoir fait ce travail intellectuel-là de la rechercher, cette information-là, de la valider. Et on sait qu'il y a des études qui tendent à démontrer qu'un étudiant qui a développé de bonnes compétences informationnelles. Ça a un impact sur sa motivation, ça a un impact sur ses résultats scolaires, puis ça a un impact, justement, sur sa persévérance. Et donc, à mon avis, cette concertation-là entre les bibliothèques et les enseignants, ça serait valorisant, entre autres, pour les étudiants qui développeraient des compétences reliées à la recherche d'information. C'est vraiment un coffre d'outils de base. Oui, d'outils de base. Et parlant d'outils de base, il y a un outil, moi, que je trouve absolument extraordinaire. Moi, je m'en sers beaucoup. Actuellement, je suis en train d'écrire un projet de guide à l'intention d'enseignants en Afrique. Et j'utilise, moi, le logiciel Zotero pour, justement, consigner mes références bibliographiques. C'est tellement facile, par la suite, de pouvoir produire, citer ses sources et de pouvoir faire une médiographie. Elle se crée automatiquement, ta bibliographie. Parce que souvent, quand on parle de mes connaissances, t'as aussi l'étudiant qui est un peu... Bon, j'avais cette note, ce résultat, cette source-là qui est là, cette source-là qui est là, mais là, je me souviens plus d'où ça vient, puis bon... Ça demande une structure. Le Zotero permet, justement, d'avoir une structure et c'est beaucoup moins long d'apprendre à citer sa source puis d'apprendre à faire sa médiographie. Tout est là. Et je me souviens d'avoir lu un récit dans ProfWeb où l'étudiant disait, avoir été à Zotero, comment ça se fait qu'on ne nous a pas montré ça avant? Plutôt, hein? C'est tellement génial! Puis avec Zotero, tu peux faire du travail collaboratif, partager tes sources avec quelqu'un d'autre et à mon avis, c'est une bonne façon, justement, de prévenir le plagiat. Donc, valoriser la citation des sources, dire à l'étudiant, quand tu cites une source de qualité, ça augmente, justement, la qualité de ton travail. Mais aussi, puis ça, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est d'avoir des méthodes d'évaluation qui sont variées. Un travail de recherche qui a été produit au traitement de texte, il en existe des milliers et des millions sur Internet. Donc, c'est facile d'aller s'inspirer du travail de quelqu'un d'autre. Mais si, comme vous le disiez, Sophie, tantôt, vous faites faire une présentation orale à vos étudiants, bien, il faut que l'étudiant maîtrise son sujet pour pouvoir faire sa présentation orale. Un étudiant qui va avoir fait du copier-coller ne saura pas quoi dire lors de sa présentation orale. Il ne l'aura pas apprise par cœur. Oui, on le voit tout de suite. Et je sais que ça, ça se fait actuellement sur Internet. Je lisais un autre ici dans ProfWeb, justement, il y a quelques mois, où, justement, c'était par... l'enseignante avait posé des questions par écrit à ses étudiants. Il fallait qu'ils préparent, donc, les questions de leur examen et ensuite, elle leur demandait de répondre oralement. Donc, pour elle, ça a été une très bonne façon, justement, de prévenir le plagiat. Ça peut être... Bon, là, on ne peut pas le faire, quoi que ça pourrait se faire, mais des séances d'affiches pour cette session. Donc, l'étudiant consigne une espèce de schéma, là, finalement, consigne les idées principales, les sous-idées dans une séance d'affiches. On peut lui demander de faire un PowerPoint, un diaporama, donc ça serait un PowerPoint pour n'importe lequel, mais ça peut être un diaporama, de créer une carte conceptuelle. Et une approche, moi, que je préconise depuis des années, c'est d'utiliser une approche portfolio où l'enseignante... Et maintenant, les logiciels nous permettent de le faire sans que ça demande de gros investissements de temps. Donc, ne pas évaluer uniquement le produit final, mais d'évaluer chacune des étapes qui mènent à la rédaction du travail final. Évaluer le processus. Évaluer le processus, c'est ça, et pas uniquement le travail final. Et ça décourage le plagiat parce que là, c'est beaucoup plus difficile de copier, coller, télécharger si on y va, là, étape par étape. Donc, l'approche portfolio, à mon avis, c'est une avenue aussi que ça va être extrêmement intéressante. Mais ça nous amène à une question qui est impossible à répondre, j'imagine, mais est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, avoir l'espoir qu'un jour, le plagiat disparaisse comme pratique à l'école? On a besoin d'espoir, là, en cette pandémie, là. Moi, je pense que si, si on informe de plus en plus et si on trouve des moyens, ah oui, tantôt, je parlais d'une autre méthode, il y a la balado, justement, on est en balado actuellement, faire créer aussi, ça peut être un YouTube, ça peut être, j'aimerais, avant de répondre à votre question, là, je vais vous offrir des avenues. De faire publier les étudiants sur le web est une bonne façon aussi de décourager le plagiat. Parce qu'ils savent qu'ils vont être lus, pas seulement par leur enseignant, mais ils peuvent être lus par la planète entière. Et s'ils ont triché, là, ça va se savoir très vite. Ça met de l'envergure, ça met de l'envergure au travail. En plus. Ça reste pas juste dans notre petit local, notre petit cégep, là, il y a quelque chose de plus grand. C'est ça. C'est ça. dans ce qu'on appelle des cheaters, il y en aura toujours. Il y en a chez l'humain, puis il y en a chez les animaux aussi, les oiseaux, les ça, donc les gens qui profitent du système, il y en aura toujours. Mais je pense qu'en adoptant des nouvelles façons d'évaluer le travail des étudiants, je pense que ça, ça peut s'avérer une avenue très intéressante, beaucoup plus, à mon avis, que de recourir à un logiciel détecteur de plagiat, par exemple. Oui. Ça, moi, j'avoue que j'ai un petit peu de difficulté avec ça parce que... Il y a tout un coût aussi associé à ça. Il y a tout un coût qui est associé à ça. Les logiciels détecteurs de plagiat non plus ne peuvent pas tout repérer. Il y a certains logiciels qui ne peuvent pas repérer les revues qui sont en ligne, les sites d'achat de travaux, les... Bon. Et un étudiant qui est un peu futé peut s'arranger pour contourner celui, ce qu'on appelle tantôt l'attrait pour la triche, celui que lui, il va essayer de trouver une façon... Oui, moi, j'ai de l'espoir, mais en autant qu'on s'intéresse vraiment à la situation du plagiat dès les premières années de scolarité. Ce n'est pas au cégep d'avoir à récupérer ce qui s'est fait avant. Puis, deuxièmement, je pense, assurer la concertation entre les enseignants sur la façon dont on va procéder et penser à d'autres façons aussi d'évaluer les compétences de nos étudiants que le centre de travail de recherche. Très intéressant. Très intéressant. Bien, c'est tout le temps qu'on a, Nicole Perrault. Oui, déjà, déjà, le Tempus Fujit. Bien, je vous remercie vraiment beaucoup. C'était vraiment, vraiment intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de trucs aussi qu'on a appris aujourd'hui qui vont pouvoir être utiles pour toute la communauté ici, en tout cas, au moins, au Vieux-Montréal. Sophie, merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada